Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez vu ma dernière vidéo autour des Pixel 6, Pixel 6 Pro et du nouveau soc de Google. Un petit format qui change des vidéos habituelles et j'espère que vous l'appréciez alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui nous allons parler d'HP puisque le constructeur américain a décidé de bouger les choses sur le marché des appareils sous Chrome OS avec deux nouveautés. Je parle d'appareils sous Chrome OS parce qu'on va pas seulement parler de Chromebook. Alors pour démarrer pour ceux qui ne le savent pas et bien sur le marché du Chromebook il existe plusieurs form factors dont le format détachable. Ce format a été initié par Google avec la Google Pixel Slate donc vous pouvez retrouver mon test vidéo sur la chaîne et ensuite avec la tablette Lenovo IDPad Duet Chromebook qui a rencontré un plutôt bon succès notamment grâce à ses côtés mobiles et abordables en tout cas de ce que la communauté a pu me partager. Et vous pouvez aussi retrouver mon test de cette dernière sur la chaîne n'hésitez pas à aller jeter un oeil. A noter également qu'Asus prépare son Asus Chromebook detachable, détachable mais sans news pour le territoire français. Et c'est donc au tour d'HP de se lancer sur ce facteur de forme avec le HP Chromebook X211. C'est apparemment un détachable 3 en 1 donc on va avoir la tablette, on va avoir bien évidemment le clavier magnétique ainsi qu'un support magnétique qui permet surtout de poser la tablette sur une surface et également de l'incliner selon vos envies. Ce modèle va forcément prôner la mobilité parce qu'on est en présence d'une tablette et aussi d'un écran de 11 pouces. Cet écran tactile présente une disposition 3,5 plutôt originale pour ce genre de form factor mais également une définition de 2160 par 1440 et je trouve ça génial. On est sur de la 2K et on ressent vraiment la différence par rapport aux autres Chromebooks. Moi je le vis actuellement au quotidien avec le Acer Chromebook Spin 713 et c'est juste parfait. Il y a aussi la 4K sur le marché des Chromebooks. Moi j'ai personnellement pas eu encore l'occasion de tester ce genre de résolution mais peut-être qu'un jour. Autrement on a un processeur Qualcomm Snapdragon 7C avec en option une connectivité LTE. Pour rappel Qualcomm démarre sur le marché du Chromebook et le premier modèle à avoir embarqué un processeur de ce type c'est le Acer Chromebook Spin 513, un modèle dont vous pouvez retrouver mon test, vous avez compris. Trois configurations devraient être disponibles pour ce HP Chromebook X2 11 avec un prix de départ de 600$. Une première configuration avec 4Go de RAM et 64Go d'espace de stockage et la LTE. Une seconde avec 8Go de RAM et 64Go d'espace de stockage mais sans LTE. Et une dernière avec 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage avec la connectivité LTE. A côté de cela on a bien entendu deux ports USB type C, un lecteur de carte micro SD, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de format tablette. Et par contre au passage on peut oublier le port jack. Autre caractéristique intéressante et bien on a un lecteur d'empreintes digitales qui vient se loger au niveau du bouton d'allumage et d'extinction du Chromebook à la manière de ce que sait faire Google, ce qu'a su faire Google avec le Google Pixel Slate. Moi personnellement je suis un fan de cette technologie car elle fait gagner énormément de temps. On aura également un stylet USI qui sera complété par une application exclusive OHP Chromebook X2 11, elle se nomme Google Cursive. C'est une application de prise de notes, de réalisation de schémas et de dessins mais on parle d'exclusivité temporaire et s'ouvrira bien évidemment à d'autres modèles. Et pour terminer au niveau du système audio, eh bien on sera toujours sur du Bang & Holusen et on devrait voir cette tablette détachable et bien débarquer aux États-Unis. Un courant mois d'août, pas d'information pour le territoire français. La deuxième nouveauté est plutôt inattendue puisque Acer a toujours été le seul constructeur à proposer la Chromebase. Et la Chromebase est tout bonnement un écran avec Chrome OS. Alors j'avais testé à l'époque l'Acer Chromebase 24 sur Chromebook Live et on est bien évidemment sur des usages sédentaires. En tout cas HP a dû se dire, tout en étant un peu poussé par Google, bon on va pas laisser Acer tout seul. Nous aussi, nous qui dominons le marché du Chromebook, on veut aussi avoir notre part du gâteau sur la partie Chromebase et on va sortir notre modèle. Bien entendu on ne sait pas comment ça s'est passé. Cela dit, le constructeur américain a annoncé le modèle HP Chromebase AIO, A-I-O, All-in-One. Et ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est son design léché, moderne, vraiment destiné à être à l'intérieur. Logique, on va pas pouvoir se déplacer avec, mais je fais le rapprochement par rapport à du design d'intérieur. En effet, le tronc, le support à l'allure d'un cône, est composé d'une sorte de textile qui fait référence au Google Nest Mini et qui le rend moins strict par rapport à un écran classique. Et la révolution, si on peut parler de révolution, en tout cas c'est la première Chromebase qu'il propose, c'est le fait d'avoir un écran pivotable permettant ainsi à cet appareil d'être positionné en mode paysage ou bien en mode portrait pour faciliter la lecture d'articles, la lecture de code. Alors on peut également faire descendre l'écran et l'incliner de manière à l'utiliser comme une grande tablette et regarder par exemple des vidéos sur YouTube sur la chaîne Tech Live. Et je trouve ça vraiment sympa, on peut imaginer le transformer en borne dans un contexte d'entreprise, mais ce modèle, on ne sait pas s'il est encore prévu pour le monde de l'entreprise. Autrement, on est sur un écran de 21,5 pouces tactile offrant une définition de 1920 par 1080, ce qui est un peu léger, j'aurais préféré bien évidemment avoir de la 2K. Pour un prix de départ de 600 dollars, un peu comme le HP Chromebook X2-11, eh bien on va avoir plusieurs configurations. Une première configuration avec de l'Intel Pentium Gold, 4Go de RAM et 64Go d'espace de stockage. Une seconde configuration avec de l'Intel Core i3, 4Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. Et la dernière toujours en Intel Core i3, cela dit avec 16Go de RAM et 256Go d'espace de stockage. Du côté des connectiques, on aura deux ports USB type C, deux ports USB type A et un port jack, pourquoi pas. Il y aura aussi un slider pour cacher la caméra et pour éteindre le microphone. A noter qu'on reste sur un système audio Bang & Olu Sen et la Chromebase sera livrée. Avec un clavier et une souris sans fil, le clavier aura bien entendu un layout Chrome OS. L'HP Chromebase I.O. va débarquer ce mois d'août aux Etats-Unis et par contre pour la France, tout comme le HP Chromebook X2-11, rien de prévu. Globalement, je dirais qu'HP est en train de réaliser un bon move. Dans un premier temps, il ajoute des appareils Chrome OS dans son catalogue, ce qui présage que du bon pour le marché. Et on s'axe vraiment sur des produits plutôt originaux pour créer de la différenciation. Avec le HP Chromebook X2-11, il est clair qu'HP est en train de suivre un peu la mode tout en apportant quelque chose de plus qualitatif, notamment au niveau de la matière et de l'écran. Et avec l'HP Chromebase I.O., le fabricant propose un appareil moderne, innovant de par son écran, pivotable, ce qui va permettre de relancer le marché des Chromebase qui est quasi inexistant en France et très probablement peu répandu dans le monde. Très personnellement, j'apprécie ce genre de démarche, cette volonté de changement et j'espère pouvoir tester ces devices dans un futur proche. Surtout pour la Chromebase qui m'intrigue énormément. Voilà tout pour cette vidéo. Comme vous le savez, si vous souhaitez me supporter dans cette aventure, en plus on n'est pas loin des 10 000 abonnés, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à lâcher un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501